Trois journées de réflexion qui se déroulent à Valorsines, village situé à la frontière franco-suisse, proche de Chamonix. Rester vivant. Il faut s'organiser. Ça implique une action, ça implique une volonté de faire quelque chose. Est-ce que c'est de l'extrême face à la nature ? Qui est extrême face à la nature ? Ou qui est extrême face à rester vivant ? Rester vivant. Ces deux mots, rester vivant. Il faut d'abord être vivant, déjà, d'accord ? Symbiose en permanence. Avoir un autre égard sur tout ce qui est autour de toi. On vit tous les jours et on meurt qu'une fois. Rester vivant, c'est déjà vivre. L'essentiel, ce n'est pas tant d'être en vie, c'est d'être humain le plus important. Rester vivant. Trois journées d'ateliers, tables rondes et balades autour d'un thème durant la manifestation artistique La Nuit des Ours. Un espace-temps pour réfléchir, coopérer et explorer ensemble notre rapport au monde. Manière d'être vivant, l'inexploré, reliance, l'émoisson du futur, l'esprit insouagé. Durant trois jours, une exploration de la biodiversité, du local au global, de la santé des écosystèmes à la santé humaine. La fabrique des pandémies. Cette année, les journées restées vivant étaient consacrées à la poursuite des réflexions introduites par le film La fabrique des pandémies de Marie-Monique Robin, sorti en 2022. L'univers erratique, et si les lois de la nature ne suivaient aucune. Ville imaginaires. Une programmation imaginée par Yumi Célia et Renaud Philippelli, avec la participation de Camille Bécuyer. La pharmacie naturelle. Resistors. Être heureux avec moi. L'écologie sociale. Printemps silencieux. La grande encyclo des aventuriers du jardin bio. Arnaès vers l'écologie profonde. Mon premier jardin en permaculture. Les secrets de la nature tout près de toi. Mes premières plantations. Bio-inspirées, le monde du vivant nous donne des idées. Au début, vole une abeille. Les bêtes sur terre qui pensent, qui pisent, qui percent et compagnie. L'approche sensible en éducation à la nature. Ma montagne. Mes premiers hôtels à insectes. Tout comprendre, ou presque, sur le climat. Basculons dans un monde vivable. Faire classe dehors. Sans jeu pour éveiller son enfant à la nature. Être écoféministe, théorie et pratique. Utopie réalisable. Le ré-ensauvagement de la ferme à Knep. Alors, c'est un sujet sur lequel je pense vraiment beaucoup en ce moment. Le festival Nuits des ours, c'est vraiment le programme. Ça tombe parfait. J'habite à Cham depuis quatre ans et je suis venu pour les montagnes, mais je pense qu'il va me faire fuir, peut-être. En fait, j'habite vraiment en pleine centre-ville où il y a énormément de béton, énormément de touristes qui sont là. Et ça me donne un peu de claustrophobie quand je suis là. Ça ne me semble pas vraiment être un lieu très naturel. Quand tu te balades en centre-ville, il n'y a rien qui est vivant, qui est naturel. Et du coup, pour moi, c'est me réfléchir à ce que moi je veux en termes de ma vie. Et c'est notamment un lieu, être dans un lieu où vraiment tu te sens connecté avec la nature un petit peu plus. Juste pour moi, c'est la première fois que je viens dans ce jardin et je trouve ça trop beau. Juste le contraste, je viens de rentrer chez moi pour me changer parce que j'avais trop chaud. Et juste le contraste de genre, ici c'est tout vert, tu as l'ombre des arbres, tu as la brise qui passe dans les arbres et qui fait des bruits qui sont trop beaux. Le contraste avec le bruit du ville, c'est énorme. Pour moi, actuellement, c'est plutôt genre commencer à vivre que rester vivant. C'est genre là, oui, on est à peine en vie, mais quand tu commences vraiment à essayer de te connecter avec la nature un petit peu plus, d'ailleurs, il ne faut peut-être pas juste commencer. Là, ici, dans ce potager, finalement, on voit des choses simples. Les plantes, les végétaux, leur interaction avec le sol, les insectes, etc. On est dans un endroit qui est paradoxal à Chamonix, où à la fois on est au milieu d'une richesse naturelle dingue, ce qui amène beaucoup d'attraits, et notamment l'attrait du monde. Donc ce n'est pas nouveau, on a toujours eu beaucoup de monde qui était fasciné par ce territoire. Et du coup, nous, habitants de la vallée, on se pose des questions. Du coup, ici, l'idée, c'était ça. C'était en train d'un lieu où on va faire pousser des légumes pour se nourrir, et aussi pour se nourrir socialement, parce que ça a été majoritairement un lieu social ces dix dernières années, ici. Est-ce que vous avez envie qu'on peut-être se promène un tout petit peu pour vous expliquer ? Expliquez, 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 expliquez... Il s'est un peu plus touffu, mais au fur et à mesure du temps, on a un petit peu élagué quand même pour récupérer du soleil, parce que chez nous, le soleil se fait vite rare. C'est-à-dire qu'il se passe derrière les montagnes ou quoi, ça fait des... On n'a pas des temps de luminosité qui sont aussi importants qu'à 20 minutes de route. Et au final, sur la production, c'est marquant. On voit vraiment la différence. Sur nos climats tempérés, en fait, la biomasse, donc c'est le volume de vivants existants, c'est 50% dans les sols. Donc ça, ça veut dire qu'il y a 50%. Vous voyez à l'extérieur ce qu'il y a, donc tous les végétaux plus tous les animaux. Cette masse-là, en fait, il y a la même chose en dessous du sol. Cette faune-là, en fait, on n'a pas du tout conscience qu'elle est là et on n'a pas du tout conscience qu'en fait, c'est la base de la vie. Parce qu'à l'extérieur, l'arbre va avoir un effet où il va prendre le dioxyde de carbone, relâcher l'oxygène et stocker le carbone. Mais en fait, en dessous, il fait d'autres choses aussi. Et par exemple, quand il laisse tomber ses feuilles sur le sol, ça crée de l'humus. Mais en fait, un arbre avec ses racines, il va aller au contact de la roche-mer. En fait, vous savez, vous avez le sol arabe, c'est le sol qu'on cultive où on peut faire pousser des choses. Puis après, vous avez différents types de sols jusqu'à la roche-mer. Et la roche-mer, en fait, c'est les arbres qui fracturent la roche-mer avec leurs racines et via les tannins qui sont dans les racines, qui créent l'argile. Et en fait, c'est au moment où l'argile remonte dans le sol et où l'humus descend qu'à la rencontre de l'humus et de l'argile, c'est le complexe argilo-humique. C'est ça la base de la vie. Et du coup, clairement, l'arbre, par sa partie externe, va créer l'humus. Par sa partie interne, va créer l'argile. Et aujourd'hui, toute notre alimentation est sur ça. Végétal et carné, c'est vraiment, c'est global. Comprendre le truc et faire progresser. On ne sait pas tout, mais on sait plein de choses. Il faut se faire confiance parce que, pour le coup, juste en observant, on comprend vite ce qu'il y a à faire. Et puis, on a quand même beaucoup de chance. On a tout ça. Et au final, quand on a une question, on peut aller chercher pour prendre la bonne info. Toujours vérifier ses sources parce qu'il y a des fois des choses qui sont dites qui ne sont pas très justes. Mais en général, on trouve quand même assez facilement, sur les plantes bio-indicatrices, sur des choses assez pragmatiques. Après, quand vous rentrez dans les concepts, ça, c'est autre chose. C'est un autre monde. Ça appartient un peu à chaque personne parce qu'on crée selon son propre contexte. Et du coup, prendre une création de quelqu'un d'autre pour l'appliquer à son propre contexte, c'est parfois faire des erreurs. Donc, c'est bien de revoir un petit peu ça. Voilà, il y a beaucoup d'initiatives dans la vallée. Il y a un tissu associatif qui est très dense. Il y a beaucoup de regroupements, de regroupements d'idées, de regroupements de personnes. Que ça soit au niveau associatif, mais aussi les collectivités qui font dans leur domaine. Certaines entreprises locales aussi essayent de faire des petites choses à leur niveau. Et il est intéressant d'essayer de rassembler tout ça et de tirer un peu tous dans le même sens, même si on vit à 90% du tourisme dans la vallée. Et donc, on a des activités touristiques qui sont assez impactantes pour le territoire, mais qui aussi nous font vivre. Donc, il faut réussir à répondre à ce paradoxe et à trouver des solutions sur le moyen ou long terme avec ça. Et après, bon, ici, on a quand même une communauté qui est très solidaire, qui est dans le partage, dans l'entraide. On fait pas mal de choses, des jardins de permaculture, des événements en lien avec l'écologie et tout ça. Et donc, on a de la chance, on a vraiment beaucoup de chance d'être ici et d'être entouré de personnes bienveillantes et qui sont dans le même état d'esprit. On a conçu ce jardin de façon collective, c'est-à-dire que c'est pas un jardin partagé avec des parcelles qui sont nominatives. Là, c'est vraiment collectif et on voulait garder l'esprit de l'espace vert, c'est-à-dire que les gens puissent déambuler de façon libre dans le jardin. C'est pour ça qu'il n'y a pas de grillage, il n'y a pas de panneau, ne pas s'asseoir, ne pas plétiner l'herbe, tout ça, parce que c'est pas vraiment notre délire. Le souci, c'est qu'on n'arrive pas à gérer finalement une vraie production, parce que la plupart des légumes qu'on produit sont systématiquement, on va dire, cueillis avant qu'ils soient mûrs. Par exemple, là, moi je suis arrivé hier, on avait une trentaine de courges, il n'en reste plus que deux. Donc, on a essayé de mettre des panneaux, on a essayé plusieurs solutions, et c'est vrai que c'est un peu, c'est un problème majeur parce que c'est décourageant. Par rapport aux heures de travail qu'on réalise sur le jardin, finalement, les récoltes sont assez, on n'a pas une grosse rentabilité, quoi, si on peut parler comme ça. Joseph était énervé, donc chaque année, il faut trouver la motivation de replanter en sachant que c'est pas les légumes qu'on va manger, quoi. Et pourtant, cette année, on a vraiment mis le paquet, justement, sur les choses, pour essayer de générer cette production, en se disant, les gens vont prendre ce qu'ils ont besoin, mais non, en fait, les gens prennent de plus en plus, donc... Et ça, c'est systématique ? Bah, l'année dernière, on a quand même eu un pire, parce que le maso a été incendié, donc là, c'était un peu un stade, c'était un stade un peu plus tragique. On a tout perdu, tout ce qu'il y avait dans le maso, on a dû attendre deux mois pour le reconstruire, trois mois. D'ailleurs, merci à Renaud Philippili, qui a fait les plans de ce maso, et la construction. Donc, après, voilà, chaque année, on pense à des solutions, c'est-à-dire mettre des caméras de vidéosurveillance, mettre des grillages, mais ce n'est clairement pas dans l'idée de l'association et de ce qu'on veut développer ici, quoi. Et tirer sur les gens ? Qui c'est ? C'est des gens qui ne savent pas, qui prennent juste trop tôt ? On ne sait pas, justement, et en plus, on est quand même souvent ici, c'est des gens qui... on ne sait pas, on ne peut pas savoir. C'est des gens qui se font compte, parce qu'ils ont des propriétés, on va dire, proches du jardin, et qui... Ça fait un peu tâche, quand ils louent leurs propriétés, 20 000 euros la semaine, ça fait un peu tâche d'avoir des hippies qui cultivent des vonges chez eux, c'est un peu ça, le truc. Ah oui, on a bien compris. Je parle franchement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... il n'y a pas de mésentente. Mais non, oui. Et d'ailleurs, en septembre, fin septembre, début octobre, on va certainement organiser un gros événement, là, pour les 10 ans de l'association, où on va essayer de développer une sorte d'introspection de notre action sur les 10 ans, c'est-à-dire, justement, dire ce qui a bien marché, ce qui a échoué, et de trouver des solutions, des stratégies politiques, sociales, pour essayer de réunir un peu tous ces mouvements associatifs aussi. Et l'idée, je pense, maintenant, c'est d'obtenir des résultats, c'est-à-dire de pouvoir contrer certaines décisions, mais aussi d'avoir une force politique et sociale assez puissante pour qu'on nous laisse tranquille, quoi. C'est-à-dire sécuriser notre position, parce qu'on ne l'a toujours pas sécurisée, cette position. Que ce soit dans un milieu culturel, politique et événementiel, il faut absolument qu'on ait plus de poids. On va fêter nos 10 ans, et c'est vrai que je suis plus branché jardinage, bien que je participe à toutes les manifestations qu'on fait avec les butches. Et c'est vrai que je me suis passionné pour récolter les graines, récupérer les graines, planter, partager tout ça, intervenir aussi dans les écoles. Et ça, ça m'enchante, quoi. On a parlé quand on est venu au butch de la question aussi des vols. Je me demande la sensation, en fait, parce que cultiver, comme on le sait, en fait, c'est quelque chose de l'ordre de la patience et de l'adaptation. Et partager, c'est le désir, en fait, aussi, forcément. Mais quand les gens s'obtroient par eux-mêmes ce qui a été produit, ça crée forcément de la déception, de la colère, même par rapport à son intention de départ. C'est vrai, c'est vrai que, en plus, c'est de pire en pire, j'ai l'impression. Mais plus ça va, plus j'avance, là, et je suis en train de réfléchir à d'autres projets, style faire des jardins pirates, c'est-à-dire s'approprier des territoires où on planterait des choses, qu'on laisserait pousser tout seul, et là, ils pourraient ramasser les gens, tu vois. Style faire ça à côté des composteurs, et ça, ça me travaille de plus en plus. Je n'en ai encore pas parlé à personne, c'est la première fois que j'en parle ce soir. Et je me dis qu'éventuellement, ce serait une autre forme de jardiner en s'octroyant des endroits où on pourrait faire pousser tout un tas de légumes et les gens pourraient se servir, pour le coup. Je trouve ça assez magnifique, quand on parle de rester vivant, c'est aussi savoir s'adapter et rebondir. Et la renaissance, le renouveau vient toujours du chaos. Et toi-même, tu vois, tu as forcément vu quelques déceptions à y mettre autant de temps et de cœur. Mais en même temps, en essayant de comprendre aussi pourquoi des humains font ça, qu'est-ce qui les amène à ça, est-ce que c'est le besoin, est-ce que c'est être contre ce système de jardin partagé ou de jardin, en tout cas, ouvert et public, qui n'est pas parqué. Mais je trouve ça très beau que tu aies déjà une idée de se dire, bon, ok, ce qu'ils veulent les gens, c'est vraiment des légumes, on va en mettre à des endroits. Et en fait, il y a des petits îlots où on peut planter des choses. Donc c'est vraiment beau. Ça existe, mais développer ça partout. Jardin, Pirale. Géraldine, j'habite à côté. Je suis la présidente des Amis du Cinéma. Et c'est moi qui organise le Festival du Film Vert. Donc les questions d'éco-diversité, les questions de climat, toutes ces questions-là, c'est des questions qui m'intéressent vraiment beaucoup. Et moi, mon rêve, ça serait que, voilà, je trouve que ce que font les buts à buts, c'est génial. Et mon rêve, ça serait que tout le monde, comme disait Tim, arrive à travailler ensemble. Moi, toutes ces questions d'environnement, de diversité, c'est des questions que je trouve essentielles. Et je trouve qu'aujourd'hui, alors aujourd'hui, d'ailleurs c'est intéressant, on est le 2 août 2023. Et vous savez pourquoi cette journée est importante ? Parce qu'on a déjà consommé toutes les ressources de la Terre, aujourd'hui. Et donc, à partir de demain, on est en négatif. Et rester vivant, mais c'est être conscient qu'il faut arrêter l'hyper-consommation. J'ai l'impression que c'est encore plus dur, finalement, de rester vivant. Plus d'informations, donc c'est le bon côté. On s'intéresse plus, peut-être. C'est le point positif, notamment d'activités comme ça. Mais on va droit dans le mur. Je suis très pessimiste, mais ça fait deux ans que je me dis comment changer ? Puisque même si de bons éléments vont essayer de nous mener vers l'action et le changement, on reste quand même bloqués par notre modèle politique, économique, social. Notre façon de consommer, pareil, on en parlait tout à l'heure, on est complètement piégés là-dedans. Et comment s'en séparer ? C'est-à-dire qu'il faut quand même couper quelque chose dans notre façon de vivre. En fait, je me suis dit que la partie qu'il m'a laissée, je pense, c'est le courage et le fait d'agir tout de suite. Profiter, dire, le moment, c'est maintenant, il faut le faire tout de suite et ne pas se laisser aller ou ne pas rester dans un boulot habitudinaire qu'on n'aime pas trop forcément et juste continuer dans la routine en disant, oui, oui, mes rêves, je vais les réaliser un jour. Non, c'était vraiment de prendre la balle et agir dans le présent. Et ne pas penser au passé, ne pas penser au futur, mais vraiment d'y aller selon mes convictions, selon nos convictions qu'on avait aussi. Et surtout, par rapport aux enfants, les faire grandir dans la joie, dans l'amour et qui, de toute façon, on fait de notre mieux, qu'on n'est pas parfait. Et du coup aussi, en fait, je ne travaille que avec des vignerons pour faire le parallèle avec le vin. Ce qui m'intéresse dans le vin, c'est vraiment le côté naturel, donc l'imperfection, le fait que tu procures des émotions, des sensations et pas des vins, entre guillemets, morts, qui sont stables et qui ne bougent plus. Voilà. C'est une belle manière de terminer. Et puis aussi, que tu parlais des enfants, et c'est ça que je voulais te dire. J'avais même soumis l'idée à Yumi que d'un moment resté vivant pourrait être vraiment sur même la question d'enfanté et des enfants. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui devient politique aujourd'hui, mais dont on ne parle pas comme un sujet politique, alors que ça crée des distinctions dans les couples aujourd'hui, dans les groupes d'amis, dans les familles, et même physiquement, ça parle aussi de la difficulté à faire des enfants, il y a aussi de la pollution. Enfin voilà, tout ça est lié en fait à des questions très actuelles et qui sont en fait encore des sujets intimes, alors que ça devient politique. Toi, tu as deux enfants, et bien rien que ce choix, enfin déjà, je pense que parfois, ça te permet de rester en vie, mais aussi c'est fabriqué du vivant. Oui, bien sûr. C'est fabriqué du vivant et c'est juste, c'est l'amour, c'est le fruit de l'amour qui est vivant, qui est un cher et os. Mais après, je ne sais pas si aujourd'hui, je referai à un enfant, de toute façon, je ne vais pas en faire, mais je me poserai plus la question aujourd'hui qu'il y a dix ans. J'ai une grande fille qui a 13 ans et un petit garçon de cinq. Dans leurs yeux, dans leur joie, dans leur regard, il y a de l'espoir. Éduquer à l'amour et avec de la bienveillance, je pense que c'est des enfants qui pourront faire des belles choses dans leur vie. De toute façon, il est important qu'ils soient heureux après quoi qu'ils fassent. Il y a dix ans, on ne parlait pas encore du réchauffement climatique comme on en parle aujourd'hui. On ne voyait pas d'une facière si rapide, l'effondrement de notre écosystème, de notre planète. Donc peut-être qu'on était un peu plus naïves, on n'y réfléchissait pas trop, on ne parlait pas trop dans la presse, tout ça. Donc on était un peu, on se disait, en plus on était jeunes, on disait, bah oui, on verra. Le monde a besoin d'amour, comme de l'eau, le monde a besoin d'amour pour aller plus haut, le monde a besoin d'amour à tous les jours, les jours de pluie comme ceux ensoleillés. le monde a besoin de tendresse pour sécher ses normes, le monde a besoin de tendresse pour taire ses drames, le monde a besoin de tendresse peu importe l'adresse, un peu d'amour pour effrayer les bontours. le monde a besoin d'amour, le monde a besoin d'amour, c'est cruellement urgent, le monde a besoin d'amour, bien plus que d'argent, le monde a besoin d'amour, le monde a besoin d'amour à tous les jours, les jours de pluie comme ceux ensoleillés. le monde a besoin d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Il y avait combien de personnes à peu près à cet atelier ? Est-ce que c'était des gens plutôt avertis sur le sujet ou pas du tout, qui viennent d'ici ou pas ? Alors ce qui était très sympa c'est que c'est un mélange, il n'y avait pas quelqu'un de type, on avait une quinzaine de personnes, on était deux intervenants et finalement même des gens qui étaient très pointus sur des domaines assez précis, sur la nature des plantes, sur leurs composantes, Ils ont trouvé l'intérêt de voir les plantes dans un aspect un peu plus large, d'observer un peu plus la qualité des choses qui nous entourent et la qualité du vivant par rapport au simple fait de comprendre la plante, comme je le disais, comme un élément unique et simpliste ou meublé ou mobilier. Donc c'était très intéressant et un bon partage, j'ai eu beaucoup de retours alors que moi je me promène dans la nature et puis je commence à échanger, je n'avais pas des choses très précises à leur dire, mais finalement on a échangé sur beaucoup de choses. Alors ça s'appelle J'ai planté un œuf, c'est une odyssée galinacée de maison, c'est une petite forme qui se fait dans les petits lieux. Et le point de départ c'est comment j'ai rencontré ma première poule, c'est à la fin d'un stage de clown, d'une formation clown, ça c'est mèche que vous entendez. Adèle, donc une amie, m'a offert un œuf et elle nous faisait faire, c'était le printemps, elle nous a dit que c'était le moment du rituel de l'œuf. Du coup dessus, on a pris tous un petit moment pour soi, où on a vraiment écrit, dessiné ou peint dessus sur l'œuf tout ce qu'on souhaitait. Et moi je me rappelle encore, je l'ai planté au pied d'un narcisse. Et très peu de temps après, j'ai vraiment rencontré une poule, ça a été le hasard. Mais du coup c'était très drôle, parce que pour moi il y avait un lien, ça a été vraiment un coup de cœur et ça a changé ma vie. Et de rencontrer les poules, parce que moi depuis je vis avec elles. Et voilà, du coup ça parle un peu aussi des cycles de la vie en général. Pour moi dans la nature, on meurt et puis ça fait de l'humus du compost pour que d'autres choses poussent. Aussi je me demandais, qu'est-ce que les poules t'ont appris sur toi-même ? Parce que tu vis avec des poules, tu commences à avoir une connaissance assez précise de leur manière de vivre et leur personnalité. T'as appris quoi sur toi ? Je dirais que ça m'a appris et ça m'apprend encore énormément à chaque fois. Parce que les poules, ce qui est assez, je trouve magnifique, c'est qu'elles sont elles-mêmes, sans se poser de questions. Elles sont spontanées quoi. Et c'est ce que je trouve beau en public, et je pense qu'ils touchent le public. Du coup elles ont vraiment une forte présence. Et on ne sait jamais, elles sont dans l'instant présent. Elles, elles sont vivantes tout simplement. Et ça m'a reconnectée aussi avec la nature. Parce que du coup, effectivement, elles se couchent avec le soleil. Donc dans les théâtres, au mois de juin, on finit à 22h. Donc voilà, quand c'est l'hiver, au mois de janvier, on finit à 5h de l'après-midi. Donc ça reconnecte à ce qui se passe, même si on est à l'intérieur dans les théâtres. Ça me reconnecte vraiment. Du coup je passe beaucoup de temps dehors avec elles, à les observer. En fait j'ai l'impression que c'est vraiment devenu des compagnons de vie. Mais après, est-ce que ça laisse quand même de la place aux humains dans ta vie ? En fait oui, grâce au spectacle. C'est le fait de partager ça. Dans ta vie personnelle ? Ah, dans ma vie personnelle. Oui, parce que ça prend énormément de place. Oui, c'est vrai que ça prend... Oui, c'est mes compagnons de vie. Autant mentalement que émotionnellement. Oui, tout à fait. Après je crois que j'avais besoin de ça. J'ai eu pas mal de déconvenus humains. Le clown m'a un peu sauvé la vie, déjà. Et la poule aussi. Parce que du coup ça m'a vraiment fait du bien. Je sais que ça m'a reconnectée à l'enfance aussi, quelque part. En gros, c'est quand je suis descendue du fil que j'ai découvert le clown et que j'ai rencontré une poule, étonnamment. Un oiseau de la terre. Un oiseau de la terre, c'est assez... Oui, c'est des oiseaux de la terre. Pour toi même, par rapport à l'image d'une danseuse qui est sur un fil. Oui, puis au début c'était comique parce que par terre je me sentais mal à l'aise. Mais vraiment, j'avais tellement passé de temps. Des heures, des heures sur un fil. Je répétais 4 heures par jour, j'étais à fond. Quand j'ai vraiment commencé le travail du clown, je me sentais bête par terre. Tu as découvert la gravité. Voilà, je pense que c'est aussi ce lien-là qui m'a touchée et qui a fait tilt avec les poules. Mais ça a du sens maintenant que tu es intéressante. Oui, c'est vrai. Et puis ce n'est pas des oiseaux sauvages. Ça, c'est très important. Donc ce n'est pas des animaux que je contrains. Là, ils ont leur mode de vie avec un grand parc comme ça. C'est important. Et après, ils retrouvent leur jardin. Donc ça, pour moi, c'était important aussi. Je suis avec Perrine Bétain. Tu peux peut-être expliquer un petit peu ce que tu fais et en quoi, toi, c'est aussi ta manière de rester vivante. Tu as choisi de faire du design culinaire. La buvette de Bérard, hier, on a fait avec Marine un apéritif, on va dire, poétique sur les écosystèmes qui fait partie intégrante de mon projet sur Manger la forêt, où c'est un repas immersif en forêt, où je raconte scientifiquement l'écosystème, comment il fonctionne. Et l'objectif est d'ingérer cet écosystème pour manger le message et le digérer, après prendre le temps de le digérer. Et hier, on a fait un apéritif sur la structure des sols, où on a élaboré quatre préparations qui représentaient la roche-mer avec un crumble au charbon végétal, l'humus avec une omelette aux herbes sauvages, la litière avec une duxelle de champignons et herbes sauvages, et la végétation représentée par les herbes de la cueillette qui ont été cueillies le matin par les personnes qui faisaient partie de l'apéritif. Et du coup, eux-mêmes ont mis la main dans la terre, dans les plantes, et sont venus ensuite les déguster. Donc il y a eu tout un cycle. Et pour moi, ça, d'avoir un lien direct avec la nature, et ensuite d'ingérer le message qu'on a pu observer, c'est totalement rester vivant. Et puis aussi manger, tout simplement. Enfin, tu t'intéresses à ce qui est culinaire, c'est un peu le biais que t'as choisi, c'est ton métier. T'es pas cuistot, mais t'es designer culinaire. Mais du coup, ça va plus loin dans, justement, la manière dont on mange, les supports, les formes que ça peut prendre. Se nourrir, c'est être vivant. Pourquoi t'as choisi ce champ ? Qu'est-ce qui te plaît dans ça ? En fait, au début, effectivement, en tant que designer, j'ai travaillé sur la cueillette sauvage. La cueillette sauvage, c'est être au monde, c'est se connecter au monde des plantes et comprendre les plantes. C'est vraiment être au monde. Et donc, j'ai essayé de retranscrire ça. Et forcément, dans les plantes, on a beaucoup de comestibles. Et ma formation de design étant dans le monde du culinaire, pour moi, manger, c'est vraiment comprendre des choses, ingérer des émotions, ingérer un message. Et donc, j'essaye de pousser ça au maximum sur des thématiques environnementales pour avoir un biais de sensibilisation à travers les goûts, les textures, la manière de manger, les supports, le paysage aussi qui fait partie intégrante de la scénographie, qui aussi passe un message. En fait, tout a un sens, tout a une histoire. Et c'est pas uniquement manger pour se nourrir, mais c'est aussi manger pour comprendre. Merci. Et peut-être ingérer aussi, surtout, du vivant et ingérer aussi forcément un milieu. Parce que ce qu'on mange vient d'un contexte produit par des gens et des plantes qui poussent à un endroit donné. Aussi, ça, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Exactement. On parle beaucoup du manger local. Et là, effectivement, le sauvage, j'utilise uniquement du local, tout ce qu'il y a autour de nous. Après, on mange le vivant. Je travaille très peu de viande et de poissons, mais je travaille uniquement les plantes parce que pour moi, les racines font partie intégrante du vivant. Et ça, on a peut-être tendance aussi à l'oublier que tous ces écosystèmes, c'est aussi ce qui nous permet de vivre, nous. Alors, malgré tout, avec le temps, on aime encore. Restez vivants, édition 2023 en partenariat avec les associations Zouz Collective, Le Boutch à Boutch La Petite Université et les Amis du Cinéma Une production de Globule Radio Radio des Ours Montage réalisé par Kirsten McKenzie Reportage et réalisation par Marine Le Maire